voilà des petites bohémiennes qui arrivent avec ses bagages bonjour bonjour tu viens prendre tes quartiers tu vas me suivre c'est ça comme un bus tes premières impressions j'ai la trouille c'est la seule différence avec le van c'est la largeur la longueur c'est vraiment grave tu me vois tu es nickel franchement tu es pile poil au milieu tu es impeccable vraiment tu as une place tu as 50 cm de chaque côté je n'arrête pas de viser comme tu m'as dit avec le van je vise la ligne au milieu tout le temps et bien c'est ça c'est impeccable si tu fais ça tu n'auras pas de problème ça va ça va mon petit chat ça va on s'arrête tous les 10 mètres comme ça au moins il n'y a pas de problème c'est bon largement vas-y 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 encore 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 tout droit tout droit tout droit tout droit c'est bon bonjour monsieur on va dire bonjour boire la bière bon la vache il est spacieux quand même tes premières impressions chatonnette non franchement c'est une telle trouille que j'ai mal à croire que ça passe si vite fait un moment quand je rentre dedans j'ai l'impression que j'arriverai pas c'est hors de question et puis ça passe vachement vite tu es contente ouais tu es contente d'avoir surmonté ta peur oui puis encore une fois parce qu'elle s'est trompée de la route il m'a baptisé dans les petits réels rikiki tes impressions de conduite alors sur cet engin magnifique bah c'est chouette c'est pas trop difficile à conduire ah non c'est difficile à manoeuvrer dès que les routes se rétrécissent quand tu fais caca culotte quoi en fait voilà que tu fais caca culotte mais sinon dans les conditions normal c'est c'est bien easy easy elle veut prendre une douche mais il n'y a pas d'eau la van life la nomade d'un week-end on me donne le bras je monte en gratte de jour en jour après la soupette la salade maintenant elle me donne le bras ça cache quelque chose on voit où on est garé ici là qui sait qu'elle commençait à manger et quelques heures où est pour moi je suis parce que chez toi j'ouvre mes chaussures t'as un sol vachement sympa bon il fait bon maintenant dans ta grange et même les sols chez toi il est froid les sols chez toi comme ça se fait ici il est bon bon tu essaies de me faire tout de suite ton lit tu vois le volant il est en l'air d'abord tu descends le volant voilà tu vois cette grosse molette avec laquelle tu as réglé le dossier tourne là et rabaisse le dossier voilà 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 encore voilà maintenant tu peux rabaisser ton lit tu appuies tu soulèves légèrement tu appuies et tu descends le lit bouge plus là depuis que j'ai resserré les sangues voilà elle est forte pour faire le lit elle est balèze donc voilà tu dors de la tête de ce côté d'accord ah c'est rigolo j'ai dormi la tête de l'autre côté parce qu'il ya la lumière là tu vois c'est la voie la lumière en haut si c'est un néon avant de te coucher tu me l'as demandé je vais t'en parler reprogrammation boîtier boîtier additionnel etc je suis pas en train de te dire vas-y pose un boîtier faut le faire vas-y vas-y pour moi déjà bon voilà la reprogrammation c'est interdit on prend ses responsabilités reprogrammé vous avez un accident et que l'assureur détecte que votre véhicule avait été reprogrammé tout comme d'ailleurs un boîtier si le boîtier reste dans le véhicule et que c'était un boîtier ou une reprogrammation qui était là pour améliorer les performances de votre moteur et il va pas te garantir l'assureur s'il ya du corporel forcément il va y avoir enquête et il va y avoir enquête expertise et là si tu as pu enlever ton boîtier battait tranquille si tu as une reprogrammation tu es mort c'est pour ça déjà la petite différence entre pour reprogrammation et boîtier moi j'ai la préférence au boîtier ensuite il ya un deuxième problème c'est la garantie à partir d'un certain montant qui est pris en charge par le constructeur ils font passer des experts et ça moi je le connais très bien parce que j'ai vendu des bmw moto et on avait beaucoup beaucoup de soucis d'après-vent et avant qu'avant qu'ils prennent en garantie c'était chaud quand même il y avait vraiment une expertise approfondie il y avait une expertise systématique donc la première chose qu'ils font c'est qu'ils branchent un ils branchent un ordinateur au véhicule ils ont des valises ils ont tout un tas de choses qui leur permettent de savoir qu'est ce que tu as comme feimer war dans ton boîtier électronique la plupart des des programmateurs utilisent caisse le caisse tu raccordes la voiture à l'ordinateur par le biais de différentes tu vas me dire qu'est ce que je faut avec ça par le biais de différents câbles tu vois qui sont fournis avec un bon la table pour l'obd mais tu peux également connecter cet appareil par le biais de d'autres voies par exemple pour les tracteurs agricoles etc il ya tout un tas de prises il ya même des prises qui te permettent il ya une deuxième boîte comme ça que j'ai également un deuxième boîtier qui te permet d'atteindre directement la puce électronique qui est à l'intérieur une fois que tu as connecté ça tu aspire le logiciel de ton véhicule ça le rentre et ça en fait une sauvegarde tu rentres en lieu et place du logiciel qui était dans ton boîtier électronique le logiciel qui a été retravaillé ou par un ingénieur ou pas un mec comme moi en fait tu n'as pas besoin de diplôme pour faire ça en fait sauf que c'est pas toi qui fabrique le programme c'est pas toi qui le modifie tu fais appel à une plateforme qui ne fait que ça et ils ont ils ont les logiciels de tous les véhicules avec toutes les versions et ils refabriquent ils modifient le logiciel et le vendre et te l'envoie par internet tu leur demande ce que tu veux tu veux supprimer le par exemple filtre à particules ben il t'envoie un logiciel pour supprimer le filtre à particules tu veux supprimer des voyants au tableau de bord il t'envoie les logiciels tu veux rentrer un programme pour augmenter la puissance de ton véhicule il t'envoie logiciel tu veux supprimer la déblou il t'envoie un logiciel enfin voilà pour reprogrammer un véhicule augmenter la puissance comme par exemple un ducato tu vas payer une cinquantaine d'euros après toi il te le refacture 500 le boîtier électronique contrôle absolument toute la voiture il contrôle les feux il contrôle le c'est là où c'est important de choisir ton programmateur il faut qu'il ait un banc de puissance ça c'est le bon c'est le bon truc à détecter s'il a un banc de puissance il sait se servir d'un banc de puissance s'il sait se servir d'un banc de puissance il sait faire dans les boîtiers électroniques c'est pour ça que moi la reprogrammation ça me plaît pas le pèlerin du coin qui mais il trafiquait ses mobiles est avant il va te rentrer des données il connaît que le véhicule y rentre un truc qu'ils ont acheté ailleurs je pense qu'une bonne reprogrammation ça vaut pas 400 ou 500 euros ça vaut plus de 1000 euros en fait j'ai mis ça alors ils ont plus la même apparence ça c'est reste cheap je fais pas de publicité je me donne rien du tout je te parle juste de mon expérience resty puis sont allemands donc ils ne font que de la reprogrammation par boîtier si tu discutes avec les préparateurs de mtm mtm c'est un gros préparateur qui prépare les audi tout tous les préparateurs allemands connus montrent un boîtier en parallèle il faut une doublette en fait ils montent un boîtier en parallèle du boîtier électronique d'origine justement pour ce problème de garantie ça au moment où tu t'en sers plus bah tu l'enlèves donc ça c'est tout simple tu vois tu as une prise ici tu l'enlèves alors ça vaut 400 presque 500 ça vaut 500 euros mais ça vaut 500 euros ça fonctionne très très bien avec le prix du boîtier tu as une garantie moteur si tu as un problème tu as un accrochage un accident et tout tu enlèves le boîtier si tu dois passer à l'entretien pour ton véhicule tu as un bruit bizarre et tout tu enlèves ton boîtier voilà chatounette qui vient de se garer donc si ça c'est pas de la manoeuvre regardez-moi ça regardez comme c'est bien garé vous pouvez vérifier voilà regardez ça elle n'a pas abîmé les roues ou rien c'est nickel félicitations franchement c'est formidable comme elle s'est garée